Je m'appelle Thibault Siméon, j'ai 29 ans, je suis actuellement directeur de Nordic Alpes du Sud et dans quelques jours je vais prendre la direction de Nordic France. J'ai passé un BTS animation et gestion touristique locale il y a quelques années. Suite à ça j'ai eu envie de travailler, donc différentes expériences dans le secteur du tourisme, de l'animation et du sport. Et puis après quelques années j'ai souhaité progresser en termes de compétences et je suis entré en licence GDO SSL sur Valence. Il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes, déjà les activités de pleine nature qui me plaisaient en particulier, mais c'était un parcours complet avec un module aussi axé autour de l'entrepreneuriat qui permettait de développer certains projets. Et puis d'avoir un panel assez large de cordes à notre arc à la sortie de la formation. On a un cadre de très bons souvenirs, il y en a plusieurs. Les meilleurs c'est forcément toutes les activités qu'on a pu découvrir, que ce soit sur du canyoning, autour des activités nordiques. Donc voilà, il y avait des très bons moments et puis c'est des rencontres avec les professionnels pour essayer de découvrir leur métier et de comprendre les attentes et les besoins que chacun avait. Actuellement je suis directeur de Nordique Alpes du Sud, c'est une association qui va fédérer les domaines nordiques de trois départements, donc dans le massif des Alpes du Sud, le 04, le 05 et le 06. On a une trentaine de sites qui sont gérés par une vingtaine de gestionnaires et l'objectif c'est de les accompagner sur différents sujets, sur de la communication, sur la billetterie, sur le développement, parce que la filière nordique est en pleine mutation, il y a de plus en plus d'activités de diversification. On a eu un boom extraordinaire l'an dernier avec l'année Covid où la fermeture des remontées mécaniques a fait le jeu des activités nordiques. Donc voilà, l'idée c'est d'être présent aux côtés des gestionnaires pour développer la filière nordique. C'est de passer du temps sur les skis en rencontrant les gestionnaires, en essayant d'élaborer des plans et des projets pour l'avenir, ça c'est vraiment ce qui est chouette, et de permettre des rencontres entre eux, parce qu'ils ont besoin de ça, de voir ce qui se passe autour, ce qui se fait pour piocher des idées à droite à gauche et tirer le meilleur de leur territoire ensuite. Le conseil c'est de profiter de chaque moment de la licence, de chaque cours. Des fois c'est pas toujours évident de se mettre dedans sur certains sujets, mais en maximisant les rencontres qui vont pouvoir être faites durant cette année, ça va permettre de créer un réseau qui sera riche et qui potentiellement permettra d'avoir des opportunités derrière. Donc c'est de participer à tous les événements qui vont être proposés, que ce soit du bénévolat sur un trail ou sur un triathlon, que ce soit participer à une manifestation qui est complètement extérieure au départ aux activités, pour financer un tourouillage, donc c'est une partie pour certains étudiants de la promotion, pour montrer la deuxième licence en Guyane. Et toutes ces actions, tout ce contact avec le professionnel, ça permet de progresser, de s'aguerrir et de valoriser après ses compétences et son parcours quand on se présente à l'entretien.